Bienvenue sur l'Éternel, bon voilà, c'est eu jeudi 23, vendredi 24, bon on est carrément vendredi bien tassés. J'avais deux histoires à vous raconter. L'histoire de la chambre et à l'enfer, l'histoire du sous-tif à la Sophie, Sophie c'est Jacques-Enfier, elle arrive à Belonçon, l'histoire du sous-tif. Bon, on a 4-5 jours dans l'hôtel, puis d'un coup c'est pas le même mec, c'était Mbala Oumbalélé, c'était un mec, Bon, elle arrive, elle avait payé avec la carte bleue, ça veut dire que la garde à vue lui a coûté 52 euros en plus. Elle arrive gentille, bon un peu bourré avec ses deux chiennes normales, mais elle n'est pas en mode Jacques-Enfier, elle est en mode normal. Oui, donnez-moi le code pour entrer dans ma chambre, je dis non, vous n'êtes pas inscrite, je dis non, vous n'êtes pas inscrite. Tout le temps, il arrive à un couple, je ne sais pas ce qu'elle me raconte, et là, il dit, sors toute ta chambre, je vais te changer de chambre. L'autre, elle ramasse tout, et hop, et là, tu ne lui donnes pas d'autre chambre. Alors, elle redescend, elle dit, avec ses affaires, elle dit, donne-moi ma chambre, j'ai payé, et non. Alors, Sophie, au bout d'un moment, elle commence à péter un câble, tu sais, elle n'a pas fait grand-chose, regarde le soutif. Elle a jeté un pot de fleurs dans la vitre, elle a pété la vitre de l'hôtel. Ce n'était pas un Formule 1, c'était un... Ibis. Ibis, à Besançon, quartier Lario, je ne sais pas quoi. Bref, c'est une histoire de... Maçonnique, sa mère, ça aussi. Son père, c'est comme Berigowa, il ne s'est pas mis une balle dans la tête. C'est le cas, c'est la cervelle, c'est pour ça qu'elle est complètement niquée, sous cachetons. C'est pour ça que les psychiatres sont des meurtriers. Vous rendez fous, les gens, et après, ils deviennent fous, avec vos cachetons de merde, là, vos molécules de merde, enfin, bref. Et du coup, l'autre, il a appelé les condés, ils sont arrivés, et ils ont dépouillé son soutien-gorge. Et puis, ils l'ont cassé, ils ont tout arraché. Et puis, elle a fait 18 heures de garde-haves. Bon, comme elle en avait fait pareil l'année dernière, c'est vrai que la sophie, c'est pas... Mais moi, elle est sous ma coupe. Le sophisme, c'est compliqué. L'art de mentir en disant la vérité, mais l'évangile selon Sophie, quand tu l'écoutes, attention. Bon, je suis sûr qu'au départ, elle était un peu bleue, mais pendant trois ou quatre fois, elle était gentille. Sa version, moi, je la crois, elle me raconte pas des conneries. Bon, des fois, oui, mais voilà. Comme ça, comme ça. A montrer la chemise aussi, pareil, plus de boutons, plus rien. En fait, les condés, ils sont arrivés, c'est bon. Tellement, ils sont cons. Ah, c'est bon. Alain Cazier, on la connaît et tout. C'est elle, la criminelle. Là, vous êtes tous des fils de pute. Enfin, voilà. C'est à pour dire. Après, je vous raconterai l'histoire de la chambre à l'argent, fille. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Nous arrivons dans un bordeaux dix-seins. Tu connais le maçonnique Samer Système. Les montains. Comme Bérégovois, comme Sénat. Bérégovois, c'est le seul mec qui a réussi à se mettre deux balles dans la tête tout seul. Il est fort, le mec. Une comme ça, puis une comme ça. Bon. Et là, vous ne nous prenez pas pour des cons. Et le 11 septembre, espèce d'ordure. C'est le pouvoir donné aux inhumains. C'est des inhumains. Ils peuvent se trancher, ils peuvent te couper les bras, des jambes, tout ça. Ils n'en ont rien à foutre. C'est les fachos de merde du pouvoir. C'est les ordures. C'est le troisième étage de la maçonnerie. C'est le diable. En tout cas, ils ont cassé les couilles à la Sophie. Qu'est-ce que tu n'as pas à souhaiter ? C'est un Golgoth. Le mec, il n'aime pas sa chambre, elle a payé. Elle a payé 200 euros pour la garde des chiens, la fourrière. Je lui fais une nuit en garde à vue à 251 euros. C'est beau la justice. Allez, à rêve.